Musique Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes techniques pour pouvoir entretenir votre instrument, changer ses cordes, nettoyer, même faire un petit réglage pour que votre instrument donne vraiment le meilleur de lui-même. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Musique Dans cette vidéo, je vais donc œuvrer sur la guitare classique par excellence, la Fender Telecaster. Alors là, ici, il ne s'agit pas d'une Fender avec d'une Squire, mais c'est exactement la même guitare. Il y aura donc plusieurs choses à faire. Je vais commencer par retirer les cordes pour pouvoir les changer, après, plus tard. Nettoyer la touche, la huiler éventuellement aussi pour nourrir la touche, pour nourrir le bois. La nettoyer un petit peu partout, régler la hauteur des micros et faire d'autres petits réglages que je vous expliquerai au fur et à mesure dans cette vidéo. Mais déjà, commençons par enlever les cordes. Donc pour retirer les cordes de cette récepte, il suffit déjà de dévisser les clés d'accordage comme ceci. Alors on peut faire éventuellement ça à la main, s'aider d'un moulinet, ou alors si on est un petit peu équipé comme moi, adapter un outil spécial au bout de la visseuse pour pouvoir aller plus vite. Et on retire la corde du mieux qu'on peut. Attention à ne pas vous tailler, surtout sur les dernières cordes qui sont vraiment très pointues. Les cordes de cette guitare sont dites traversantes, je vais donc retourner la guitare. Vous pouvez voir ici les trous par lesquels on passe les cordes. Et je les retire tout simplement. Une chose très importante à faire avant d'attaquer avec la paille de fer, c'est de protéger les micros. En effet, la paille de fer, c'est du fer. Les micros, c'est des aimants. Donc la poussière que va produire la paille de fer en désagrégeant, en nettoyant la touche, va s'aimanter sur les micros et ça sera très difficile à enlever. Donc je vous conseille de protéger vos micros avec un chiffon ou comme dans mon cas, j'utilise du scotch de peintre pour être sûr que ça ne bouge pas. La touche de la guitare étant maintenant pleinement accessible, je vais donc la nettoyer. Vous pouvez voir à certains endroits des traces de crasse dues à la transpiration, bien évidemment, c'est les choses qui sont tout à fait normales. Je vais donc utiliser de la laine d'acier, triple zéro, que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Et je vais procéder de deux façons différentes. Je vais d'abord gratter dans le sens des frettes pour pouvoir enlever le maximum de traces possible. Et ensuite, pour enlever les éventuelles traces que j'aurais causées avec la laine de verre, je vais frotter dans le sens du fil du bois. Voilà, c'est parti. Et je frotte ensuite dans le sens de la fibre du bois. Si vous pouvez voir, à la fin du travail, effectivement, les morceaux de paille de fer qui se sont aimantés en fait sur les plots du micro. C'est pour ça qu'il est important de mettre du scotch ou un tissu pour protéger ça, parce que pour enlever ça après, ça veut dire qu'il faut utiliser un aimant plus puissant que les micros. On n'a pas tout ça sous la main, même moi qui suis un petit peu équipé. Donc pour éviter ce désagrément, on met du scotch et après on peut enlever à la main ou avec un chiffre. Voilà, maintenant que la touche a été nettoyée et décrassée, je vais utiliser de l'huile de citron pour nourrir celle-ci. Alors bon, évidemment, je vous déconseille de faire la cuisine avec. Ce n'est pas l'huile de citron que vous connaissez. Je vous conseille pour cela la numéro 65 de Dunlop, qui est très 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 bien. C'est une petite bouteille qui est équipée de son applicateur au bout, donc il vous suffit en fait tout simplement de secouer un petit peu et d'appliquer en fait l'huile de citron sur la touche. Alors, pour l'huile de citron, touche en ébène ou paillissandre, pas touche érable, c'est trop grave. Touche érable, il faut utiliser autre chose. Ce n'est pas toujours nécessaire d'ailleurs, ce sont toutes les touches en paillissandre et en ébène qui en ont besoin, en général. Et nous allons donc appliquer ça tout le long de la touche et laisser reposer ça, le temps que la touche s'imbibe de l'huile de citron. Nous allons laisser reposer ça pendant une demi-heure à peu près. Et puis nous enlèverons l'excédent après avec un chiffon. Pour nettoyer les traces de transpiration comme sur le micro ici, j'utilise de l'acétone. Donc de l'acétone, c'est très bien pour nettoyer tout ce qui est chrome, que ce soit pour les guitares, les batteries, même les voitures. Ça marche très bien pour ça. Donc je vais juste utiliser un petit bout de chiffon quand je vais m'imbiber l'acétone. Pour l'acétone, c'est gants obligatoires, puisque c'est très corrosif. Si vous voulez éviter de vous retrouver les mains en lambeaux, je vous conseille d'utiliser les gants. Le micro de cette guitare étant un petit peu bas, je vais être obligé de le réhausser un petit peu. Pour bouger la hauteur d'un micro, il suffit de visser ou dévisser les vis qui se trouvent à côté, généralement. Ici, vous constatez qu'il n'y a pas de vis, parce qu'elles sont tout simplement sous la plaque. Je vais donc devoir ôter la plaque en la dévissant pour pouvoir accéder aux vis et pour remonter un petit peu ce micro. Alors attention un petit peu, parce que la plaque est toujours sur une télécastère, toujours glissée un petit peu sous la touche, donc prenez garde à ne pas la casser ou l'endommager lorsque vous la sortez. Ah ! Et alors on y découvre un petit médiateur qui était caché. Les petites vis se trouvent de part et d'autre du micro. Il suffit donc de dévisser un peu pour que le ressort qui se trouve en dessous et qui maintient le micro en place remonte un petit peu le micro. Il suffit de ne pas en mettre beaucoup. À mon avis, le ressort ou la mousse qui est en dessous ne fait pas son boulot, c'est trop à fesser. Je vais devoir complètement retirer le micro pour pouvoir changer la mousse en dessous et le remettre. Effectivement, la mousse qui est en dessous n'est pas terrible. Je vais voir ce que j'ai. Bon, éventuellement, elle a changé. Voilà, j'avais trouvé. Elle était un petit peu molle, mais normalement, en la rajoutant en plus avec celle qu'il y a déjà, ça devrait aller. Voilà, je peux remettre maintenant la plaque. Je vais la nettoyer un peu avant quand même. En y mettant de l'alcool à brûler. On remet en place délicatement la plaque. En faisant toujours attention à le micro, là. Ici. Voilà. Une chose que j'aime bien faire quand je nettoie un instrument de fond en comble comme ça, c'est, avant de remonter les cordes, passer un petit coup de polish sur le vernis pour le refaire briller. J'utilise donc cette machine prévue à cet effet. C'est parti. Voilà, la guitare a été un petit peu nettoyée. Maintenant, elle est prête à recevoir ces nouvelles cordes. Pour cela, il suffit d'avoir une pince coupante et, bien sûr, un jeu de cordes neufs adapté à vos besoins. J'en profiterai aussi pour montrer comment on règle la hauteur des cordes au niveau du chevalet. Et j'en profiterai également pour vous montrer aussi comment on règle le thrust rod, donc cette tige qui se trouve le long du manche, pour pouvoir régler sa grubure en fonction des cordes qu'on y met. Parce qu'évidemment, si l'on y pose des cordes plus ou moins grosses, la tension va être plus ou moins importante et le manche peut bouger s'il est réglé pour un certain type de cordes. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est très très simple. Déjà, commençons par poser les cordes. N'hésitez pas à plaquer les cordes au niveau du chevalet si besoin. Pour qu'elles soient trop embêtantes. Bien, maintenant passons à l'étape la plus importante, attacher les cordes sur les mécaniques. Vous constatez que les mécaniques sur les guitares sont équipées de petits trous qui traversent de part en part. Ces petits trous permettent donc d'insérer la corde pour pouvoir ensuite l'enrouler. Donc il y a plusieurs règles à respecter, qui sont très simples. Déjà, premièrement, pour que la corde soit bien plaquée au maximum, là, dans ses têtes qui sont déjà droites et dont les cordes ont déjà du mal un petit peu à être plaquées naturellement, il faut enrouler la corde quand on enroule de haut vers le bas. Toujours. Évitez de superposer les cordes sur elles aussi, de faire un pâté. Donc il faut, dans la mesure du possible, couper à la bonne longueur. Lorsque vous enroulez la corde autour de la mécanique, n'hésitez pas vraiment à émettre de la tension au niveau de la corde en la maintenant comme ceci, pour que la corde s'enroule au mieux autour de la mécanique. Quand vous arrivez vraiment à ce niveau-là, n'hésitez pas vraiment à casser la corde comme ceci. Elle ne va pas vraiment se casser, mais elle va prendre un pli naturellement. Et là, vous voyez, elle a tendance déjà à vouloir passer au-dessus. Donc on va l'en empêcher. Et on va faire comme ça, c'est ici. On va faire comme ça, c'est ici. Pour ce qui est de la hauteur des cordes, c'est assez simple finalement. Il suffit de se concentrer sur le chevalet ici. Donc nous voyons ici des petites vis qui sont réglables à l'aide d'une PLN comme celle-ci. Donc le but en général sur les guitares, les pontées sautent toujours un petit peu hauts. Donc il va falloir les baisser. Donc là, encore une fois, ce n'est pas terrible de dire ça, mais c'est au filin. Donc il suffit de faire quelques tours et voir au niveau de la touche après un peu plus loin si les cordes ne sont pas trop prises. Donc il suffit de baisser un petit peu les cordes, tester un petit peu au niveau des aigus pour voir si on arrive toujours à faire du son. Donc là, la corde semble assez basse. Je pense qu'on peut faire éventuellement un petit peu mieux. Il suffit de faire comme ça, de procéder ainsi pour toutes les cordes. Alors, comment on baisse les cordes ? Forcément, on baisse de la tension au niveau de la corde, donc la corde devient plus grave. Donc n'hésitez pas à la retendre. Il est à noter que les fenders et les guitares en général sont doutés d'un radius. Alors le radius, c'est quoi ? C'est une courbure dans ce sens-là au niveau du manche. Un petit peu comme les violons. Donc c'est normal que les cordes du milieu soient moins baissées du coup que celles du bord. C'est après mon compte. Maintenant, pour savoir si votre manche est droite. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de maintenir votre corde demi-grave contre la première frette de votre manche et de voir si ici, vous avez de l'espace. Sauf exception, toutes les guitares sont équipées d'un trostrode qui est une tige qui court le long du manche et qui permet de contrôler la courbe de celui-ci. Le trostrode est accessible à un bout du manche, donc dans ce cas-là, au niveau de la tête, mais il peut l'être parfois aussi de l'autre côté. Plusieurs systèmes existent. Là, dans ce cas-là, il suffit d'avoir une clé Allen que l'on insère ici pour pouvoir contrôler après la courbure du manche. Donc maintenant, j'ai trouvé la bonne clé qui convient au trostrode. Je vais devoir tourner. Dans quel sens ? Alors, si le manche est trop concave, c'est-à-dire creux, il faut visser, c'est-à-dire tourner dans ce sens-là. Si à l'inverse, le manche est trop convexe, c'est-à-dire trop courbé, que les cordes touchent de suite, il faut le détendre un petit peu, donc dévisser. Dans ce cas-là, je vais devoir le visser un petit peu. On y va doucement, puisque le manche, c'est quand même assez délicat. Et normalement, l'effet devrait se faire ressentir de suite. Je revérifie. Ça mérite encore un petit coup. Et là, le manche est parfait. Le manche est réglé. Votre guitare est prête à jouer. Voilà, le réglage de l'instrument est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada